Ce jeune candidat s'était transformé en véritable cordon bleu lors de sa participation à l'émission « Un dîner presque parfait ». Mais après la diffusion de ces épisodes, Chris Pouli a été agressé par un groupe d'individus mal intentionnés. Il a participé à l'émission pour booster sa notoriété mais ne s'attendait pas à en subir de graves conséquences. Apparu dans la compétition culinaire « Un dîner presque parfait » il y a quelques jours Chris Pouli pensait augmenter considérablement le nombre de visites sur son blog consacré à la vie et aux joies de sa région. Il a été victime, en lieu et place, d'une agression préméditée dans la nuit du 23 au 24 mai. Comme l'a rapporté la semaine dans le Boulonnais, le jeune candidat a été séquestré et violenté après une soirée passée entre amis. En rejoignant son domicile, Chris Pouli aurait été accosté dans la rue par deux « individus » qu'il aurait alors invité à se rendre à leur domicile. Mais une fois arrivé à bon port, le blogueur de 27 ans s'est retrouvé entouré de huit personnes qui l'auraient brutalement agressé. C'était en réalité un traquenard, a-t-il rappelé à Télestar. Deux d'entre eux me frappaient, les autres filmaient la scène avec leur téléphone portable. Pendant plusieurs heures, j'ai été frappé, insulté en raison de mon homosexualité et j'ai reçu des menaces sexuelles. S'il s'est vite rendu au commissariat pour rapporter les faits, le cuisinier en herbe originaire de Boulogne-sur-Mer a tenu à diffuser les détails de son agression au plus grand nombre. « Je veux parler, malgré la peur », a conclu le jeune homme. « Si je peux être un représentant de la cause homosexuelle à Boulogne-sur-Mer et de la France entière, si je peux aider des jeunes comme Moi, alors je suis prêt à raconter mon histoire, soutenue par ses proches aussi bien que par la mairie de sa ville, Chris Pouli attend désormais les résultats de l'enquête menée par la police locale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !